Yo les gars j'espère que ça va bien, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo assez spéciale et je vous dis ça assez peu de fois dans mes vidéos, mais cette fois-ci c'est le cas alors si vous savez lire, et j'espère que c'est votre cas, vous avez compris qu'aujourd'hui ça va être une story time c'est la première fois que je fais ce type de vidéo, je vous avoue que j'en suis pas particulièrement fan story time, il m'a trompé avec ma mère puis avec mon grand-père, bon c'est pas trop mon délire mais là je voulais laisser un petit message positif puisque c'est la rentrée, certains déprimes, d'autres pas j'espère que c'est votre cas, et j'ai envie de vous parler d'amour, oui oui oui, d'amour en fait j'ai deux vidéos qui vont concerner ce sujet, qui vont arriver une plutôt négative ou du moins je vais vous donner des conseils par rapport à une situation négative et celle-ci qui est pleine de love et très positive, et surtout oui je vais vous raconter un peu ma vie mais moi j'en ai tiré des leçons et j'espère que vous ça sera votre cas comme vous allez le comprendre, cette vidéo concerne mon ex et moi, c'est à dire que je ne suis plus avec la personne mais il ne faut pas l'interpréter comme un message subliminal qui lui est destiné pour dire hé je suis là, reviens, pas du tout, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours de bons contacts je lui souhaite mais tout le bonheur de la planète parce que c'est quelqu'un d'extra et ça l'a toujours été, et voilà je garde vraiment beaucoup de respect pour lui j'espère qu'il se mariera, qu'il aura des enfants et qu'il sera très heureux parce que c'est vraiment ce qu'il mérite et je dis ça d'une façon très sincère donc voilà, il n'y a rien de plus à comprendre ensuite, pour beaucoup de personnes en fait c'est une histoire que je n'ai jamais racontée ils ne sont pas au courant et bien en fait ne venez pas me poser des questions après parce que si jusqu'à présent je ne vous en ai pas parlé c'est par choix, par pudeur sûrement et il faut que ça reste comme ça, voilà et sinon je crois que c'est tout voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, avez écouté, bienvenue abonnez-vous, tout ça, tout ça et maintenant je vais vous laisser avec la suite donc comme je vous l'ai dit, cette histoire concerne mon ex et moi et surtout c'est une vieille histoire puisque nous allons remonter à mes 17 ans donc j'étais au lycée et à ce moment-là en fait j'ai fait la rencontre d'un garçon plus âgé que moi il avait presque 50 plus que moi et ce garçon en fait il se trouve que c'était le grand frère d'un bon copain que j'avais avec moi en classe en fait comment on s'est rencontré, et bien c'est tout simple à l'époque on s'ajoutait sur MSN, Facebook et tout ça et à la base en fait on se vannait il n'y avait pas du tout de rapport de séduction pour lui j'étais quand même un peu une gamine je passais même pas le bac alors que lui il était en études sup et puis assez vite on s'est rencontré puisque lui il faisait ses études au Canada et là vous allez peut-être comprendre la suite il faisait ses études au Canada et donc l'été pour les vacances il est rentré en France on s'est rencontré et en fait très vite pour lui j'ai eu un énorme coup de coeur c'est à dire que j'ai vu et là ça va être le passage émotion mais j'ai vu en lui en fait une personne qui allait être capable de me rassurer à l'époque j'étais une personne plutôt réservée même si de prime abord j'étais une fille qui poussait des cris qui disait plein de conneries en fait ça cachait surtout une peur un peu de l'autre et vraiment de la timidité je me suis pas dit que c'était l'homme de ma vie que j'allais me marier avec lui que j'allais faire des enfants pas du tout ça c'est quelque chose pour être honnête que je me suis encore jamais dit mais j'ai tout de suite pensé qu'on pouvait vivre un super truc donc je sais que c'est extrêmement bizarre parce que finalement on se connaissait pas tant que ça à la base c'était des blagues échangées sur les réseaux sociaux de l'époque et en fait c'est lorsque je l'ai rencontré que je me suis dit waouh il y a quelque chose à faire sauf que le souci donc à l'époque moi j'avais 17 ans j'étais il me semble en première et lui il était en première ou deuxième année d'école de commerce à Montréal et du coup si moi je voulais tenter de le draguer ou quoi que ce soit c'était un peu compliqué hein vous comprenez donc on a passé l'été à Zoua c'était super chouette et en fait au bout de très très peu de temps je me suis dit mais en fait meuf plaque tout et après le bac va le rejoindre au Canada donc bien sûr je me suis dit ça toute seule dans ma tête je n'en ai parlé à personne et même aujourd'hui c'est quelque chose que peu de gens savent parce que lorsqu'on me demande pourquoi t'es partie à 18 ans au Canada je dis ah parce que j'avais envie de faire des études à l'international c'est absolument pas vrai hein à mes 17 ans j'avais envie de faire des études en France surtout mais surtout de ne pas m'expatrier mais alors ça vraiment jamais de la vie et c'est très drôle parce que je me souviens d'une conversation que j'avais eu justement avec une amie à ce moment là et je disais mais moi jamais de la vie je me parle de la France mais jamais il n'y a aucune chance et même pas un mois après je me disais mais faut que je parte et je me souviens très bien de la date où je me suis dit mais vas-y go meuf c'était le 5 septembre donc j'ai super bonne mémoire après 5 septembre 2009 ça va faire 9 ans bordel ça me fait super bizarre et en vrai je suis très émue de tourner cette vidéo parce que ben voilà c'est je pense une des plus jolies décisions que j'ai pu prendre et encore une fois n'interprétez pas ça par rapport à lui mais c'est juste que quand j'y reprends je trouve ça beau donc pour détailler un petit peu voilà on a pas mal échangé lui ensuite il est reparti au Canada étudier dès fin août je crois et là moi je me suis mise en tête en fait coûte que coûte de le retrouver peu importe ce que ça allait me coûter émotionnellement, financièrement, peu importe il fallait que je parte pourtant j'avais des amis auxquels je tenais beaucoup et donc de septembre à décembre j'ai monté un dossier pour aller étudier au Canada c'est un petit peu compliqué si vous avez envie d'étudier au Canada je vous conseille de vous y prendre au moins un an auparavant j'ai mis toutes les chances de mon côté c'est à dire que j'ai travaillé plus sérieusement parce qu'il faut avoir un bon dossier pour être accepté dans les facs québécoises et voilà vraiment je ne pensais plus qu'à ça alors que je ne sortais pas avec ce garçon et que finalement on était très proches oui mais c'est tout en fait mais je sais pas j'avais vraiment cette intime conviction que si j'allais là-bas ça allait être une histoire décisive pour moi et il fallait que j'y aille donc petit à petit j'ai fait mes affaires de mon côté j'ai commencé à en parler doucement à mes amis autour de moi à ma famille et à aucun moment bien sûr je n'ai parlé de ce garçon parce que je ne voulais pas du tout qu'il fasse le lien et je vous avoue que beaucoup de mes amis n'ont pas compris parce que justement ils savaient que j'avais aucun goût pour les études à l'étranger ils me disaient mais pourquoi ? et voilà je leur inventais des histoires comme quoi finalement j'avais trouvé un super programme en droit international là-bas que ça me passionnait de ouf mon cul ouais pas du tout et doucement j'ai fait tout ça sachant que j'avais un soutien de mes parents mais plutôt minime puisque je devais prendre un pré-étudiant donc vraiment c'est une responsabilité que j'endossais pour moi toute seule j'ai emprunté de l'argent ça m'a coûté cher j'ai fini le rembourser il n'y a pas longtemps j'en ai chié et tout ça pour un mec en fait pour un mec que je connaissais finalement très peu mais où j'avais un truc dans mon coeur qui me disait mais meuf mais vas-y 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 quitte à te couper de jambes vas-y et voilà petit à petit j'ai fait mon petit truc et lui il est rentré en mai de l'année suivante donc c'est à dire le mai de ma terminale mai 2010 et entre septembre et mai du coup on a continué de se parler avec quelques petits couacs puisque je suis quelqu'un d'un petit peu comment dirais-je d'un peu comme ça quoi parfois bon ça va moins bien mais faut pas s'inquiéter ça va revenir et c'est là que je me rends compte qu'en fait j'ai quand même beaucoup de similitudes entre toutes mes histoires mais donc en mai quand il est rentré je ne lui avais toujours pas annoncé en fait que j'allais le rejoindre en septembre vraiment pas donc il commençait à me dire mais comment on va faire peut-être que moi je pourrais rentrer un peu plus souvent en France donc il commençait à faire plein de plans sur la comète pour trouver une solution et qu'on puisse se voir plus souvent l'année qui suit et finalement pour ses 23 ans je lui ai fait le cadeau de lui offrir en fait ma lettre d'admission pour lui dire que finalement je le rejoignais au Canada et je m'en souviendrai toute ma vie lui c'était ses 23 ans moi j'en ai 18 à l'époque et voilà et je pense que je ne ferai jamais de plus alors beau cadeau oui il l'a très bien pris d'ailleurs parce que justement ça ça a été aussi une question qu'on m'a posée lorsque j'ai un peu raconté cette histoire à des amis mais beaucoup d'années plus tard on m'a dit mais imagine le gars il se dit mais putain me fait chier celle-là moi en fait j'ai pas envie de la voir quoi au pire ouais il se passe quelques trucs entre nous et ok c'est cool mais ça va pas plus loin et non non il a été très heureux mais j'ai fait j'ai pris cette décision de partir parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose et que c'était aussi réciproque je ne suis pas tombée amoureuse d'un gars qui en avait rien à foutre de moi je voyais bien qu'il y avait quelque chose ça c'est quelque chose que l'on sent aussi en général parfois on est un peu déphasé on y croit alors que pas du tout c'est de la merde mais là en l'occurrence non et voilà du coup quand je lui ai annoncé que je partais et bien il était super heureux et j'en garde un très très bon souvenir et voilà ce sont de très belles années et surtout en fait pourquoi je pense que c'est la plus jolie décision que j'ai prise par amour et d'une façon plus courte la plus belle décision de ma vie pour l'instant parce que sans ça je ne serais pas partie au Canada j'aurais pas ouvert ma chaîne c'est certain parce que à la base cette chaîne je l'ai ouverte parce que j'ai étudié justement au Canada à Montréal que j'étais en droit international que les gens autour de moi n'étaient pas spécialement coqués que je m'ennuyais moi en cours et donc je me suis bon je vais faire ma chaîne et surtout Clément donc m'a énormément poussée au début c'est lui qui faisait mon montage et donc la belle aventure que je vis aujourd'hui et bien elle nous aurait pété là si j'étais pas partie au Canada les amis que j'ai aujourd'hui que j'ai retrouvés parce que je vis à Nancy ça aurait peut-être été différent si j'étais pas partie au Canada donc vraiment en fait le bonheur que j'arrive à tirer de ma vie aujourd'hui je le dois à cette décision et cette belle décision parce que pour beaucoup en fait si j'en avais parlé à l'époque on m'aurait dit mais t'es folle meuf ne pars pas pour un gars que tu connais à peine et surtout ne fais pas les trucs dans son dos c'est à dire qu'à aucun moment je lui ai fait part de mes projets et c'est là aussi que je suis fière parce que j'ai été extrêmement débrouillarde et je n'ai demandé d'aide à personne même au niveau des dossiers certaines choses je veux dire j'ai pas demandé à me dire hé faites moi ci faites moi ça je me suis vraiment démerdée toute seule donc bref c'était l'histoire du jour et maintenant je vais vous parler un peu plus des leçons que j'ai pu tirer de tout ça et mon premier conseil en fait ça va être d'écouter votre instinct alors parfois pas toujours mais quand vous avez ce truc en vous qui vous dit mais il y a quelque chose en fait il y a quelque chose à tirer de cette histoire tu peux pas en rester là écoutez vous parfois on a trop tendance à écouter notre entourage alors notre entourage peut être de très bons conseils mais lorsque vous prenez l'avis de votre entourage il n'est jamais à votre place il n'est pas dans votre peau il n'est pas dans la situation il ne partage pas les mêmes choses avec la personne et donc parfois leur avis est un petit peu biaisé aussi quelque chose que vous pouvez avoir c'est que vous avez des personnes sommes toutes tout à fait correctes mais qui derrière en fait finalement sont un peu jalouses ou ont une petite dent contre vous ou l'autre personne en revanche je ne vous dis pas de ne jamais écouter vos amis pas du tout on a tous autour de nous une ou deux personnes où vraiment on peut leur raconter à peu près tout sans aucun jugement et ces personnes là il faut les garder et il faut les écouter pas en toutes circonstances mais quand même parce que parfois en fait nous on est tellement dans le truc qu'on ne voit pas qu'on se fait prendre totalement pour une conne pour une courge dites ça comme vous voulez et dans ce cas là on a besoin d'un avis extérieur mais juste sachez faire la part des choses entre l'avis extérieur et ce que vous vous avez dans le coeur parce que moi je pense que j'ai eu raison d'écouter mon coeur et en fait ce sentiment de gars que je rencontre et je me dis waouh toi mec je te suis jusque sur la lune et ben c'est pas un truc qu'on rencontre tous les jours et quand vous le rencontrez et que vous voyez que c'est réciproque je pense que c'est quelque chose à ne pas lâcher et même si à côté on vous dit ah t'es bête d'y croire blablabla écoutez-vous aussi un peu voilà alors j'espère ne pas faire de conneries enfin ne pas déclencher de conneries en disant tout ça parce que je sais qu'il y a quelques mois je vous ai fait une vidéo où je parlais un peu de rupture et alors bordel j'ai eu beaucoup de messages de filles qui me disaient ah bah moi j'ai quitté mon copain parce que t'as dit ça alors je me dis que t'as raison oui enfin non doucement je ne vous donne pas de conseils là ça reste très généraliste et après c'est à vous de prendre ça et d'adapter ça à votre vie et de voir en fonction ensuite deuxième leçon que j'ai tiré de tout ça c'est de parler plus facilement de vos émotions et de vos sentiments et d'une façon générale de ce que vous ressentez puisque moi j'ai fait tout ça mais à aucun moment j'ai dit à Clément hé je fais tout ça pour toi alors je pense que j'ai bien fait parce que si je lui avais dit au bout de trois mois vous vous voyiez hé je fais tout ça que pour toi alors il aurait eu un peu peur je pense je pense mais cependant n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez c'est à dire que je crois que je lui ai avoué à demi mot tout ça enfin que que toutes ces démarches je les avais entreprises pour lui plus d'un an après qu'on se soit mis ensemble parce que j'avais eu peur de le perdre je sais plus pourquoi mais il y a eu un truc et en fait je m'étais dit ben en fait là je me rends compte que si demain il sortait de ma vie mais ça serait dramatique donc je vais peut-être lui avouer un peu plus que ce que je l'ai fait parce que je suis quelqu'un d'extrêmement pudique sur ce que je ressens et ça c'est quelque chose que j'essaye de soigner avec le temps et je vous conseille de faire pareil je vois beaucoup de gens autour de moi se trouver des excuses et dire oh mais non en fait je m'en fous tatata merde en fait à un moment quand vous pensez à quelqu'un quand vous faites des choses pour quelqu'un partez du principe que non cette personne vous en est pas rien à foutre ou alors vous êtes chelou mais c'est triste en fait je trouve que avec le temps et ça je vois vraiment une différence les gens osent de moins en moins exprimer leurs émotions et leurs sentiments ou alors c'est toujours un petit peu caché et alors je vous dis pas de dire I love you à tous les gens que vous croisez non mais dites le aussi quand vous aimez quelqu'un et que ce soit amical ou amoureusement peu importe même à vos parents dites le en fait parce que c'est toujours agréable et parfois je pense que ça peut vraiment faire plaisir et moi je regrette finalement de ne pas avoir plus facilement assumé cette décision parce que je me disais on va me prendre pour un canard et parce que il y avait derrière une pudeur sentimentale et je trouve que c'est dommage en fait parce que c'est un très beau geste et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je suis extrêmement fière de ce que j'ai fait et j'ai fait ça par amour et en fait c'est beau alors là ça va être le passage nier mais vraiment je trouve qu'aimer c'est quelque chose de fantastique vous voyez ce que je veux dire lorsqu'on est attiré par quelqu'un ou lorsqu'on est amoureux de ce quelqu'un tout est plus beau tout est plus magnifique je veux dire vous seriez capable d'embrasser un inconnu dans la rue parce que waouh la vie est trop belle donc c'est ça en fait je veux juste vous dire que parfois il faut dire les choses la communication c'est hyper important et ça c'est pareil c'est un truc nul parce que on a beaucoup de mal et je me mets dedans on préfère ne pas dire les choses faire des actions plutôt pour montrer que en fait à un moment merde si c'est rouge il faut dire que c'est rouge il ne faut pas montrer que c'est rouge vous voyez ce que je veux dire je ne sais pas bref cette vidéo va se terminer je ne sais pas si elle a pu vous aider mais si vous êtes dans une période de doute puisque c'est la rentrée on se pose plein de questions j'espère que cette vidéo aura pu un minimum vous aiguiller et n'oubliez pas écoutez votre instinct faites les choses avec détermination écoutez votre coeur et vous verrez que ça ira mieux il y a trop de gens qui sont là à attendre qui ne prennent pas de décision mais finalement si on veut avancer c'est ce qu'il faut il faut un peu se mettre un coup de pied au cul et faire les choses surtout quand on y croit en fait c'est important d'être passionné je trouve parfois c'est cool de foncer et on se rend compte en fait que la décision était géniale et voilà soyez des ouzes pleines de love c'est important c'est un truc que j'aime bien dire mais voilà soyez aimante c'est cool d'aimer bref j'arrête là j'arrête là avec mon message ah une moto allez pour la fin c'est génial j'adore allez et alors j'imite la moto d'une façon fantastique j'espère que vous avez noté je pense que c'est un de mes talents imitation de moto bref j'arrête je vous embrasse très très fort très 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 fort et surtout je vous dis à très bientôt bye bye bye